Chère Annalena, merci beaucoup tout d'abord, merci de ton accueil à Berlin. Nous nous étions quittés il y a moins de 24 heures à Paris et merci d'être venus aussi à Paris. Chère Emane, chère Samé, mesdames et messieurs, merci de votre présence. A mon tour, laissez-moi vous dire que nous venons d'avoir des échanges fructueux dans un format qui se réunit pour la septième fois, je crois, et je veux souligner devant vous l'intérêt de ce format et le fait que nous travaillons tous dans le même esprit et dans le même but qui est de contribuer à la paix. Nous nous sommes réunis, vous le savez, à un moment critique où la période des fêtes religieuses s'est passée tant bien que mal, mais à un moment aussi où les tensions restent fortes, peut-être même redeviennent fortes et peuvent à tout moment déraper. Évidemment, en disant cela, j'ai en tête, comme nous tous, les tirs de roquettes des dernières heures, ciblant le territoire israélien, et à ce titre, je souhaite réitérer l'amitié de la France pour Israël et son attachement indéfectible à sa sécurité, tout comme j'ai en tête les événements qui ont précédé ces tirs. Nous avons l'occasion trop souvent peut-être de rappeler les responsabilités qu'il impose à Israël au titre du droit international et notamment la nécessaire proportionnalité dans les frappes qui sont conduites et la nécessité d'épargner les civils. Israël a le droit de se défendre, doit le faire en respectant le droit. Ce contexte nous rappelle que le conflit israélo-palestinien n'est pas réglé, loin de là. Il faut donc, je crois, continuer à échanger, continuer à proposer, continuer à œuvrer à la paix, humblement comme nous le faisons, mais résolument comme nous le faisons aussi, même si les perspectives peuvent paraître sombres. Un constat fondamental, d'abord, concernant notre groupe. Vous vous en souvenez, quand ce groupe s'est réuni pour la première fois, les paramètres internationaux agréés étaient attaqués. Ils étaient mis en cause, ils étaient même, parfois aussi surprenants que cela paraisse, accusés d'empêcher la paix. Et c'est d'ailleurs la première raison d'être de ce groupe, protéger les paramètres internationalement agréés. Nous sommes parvenus, je crois, et contrairement au temps où certains partenaires étaient prêts à remettre en question le futur, la dignité des Palestiniens, nous sommes revenus aux paramètres agréés, au cadre pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Et donc je voudrais d'abord souligner qu'à cette zone, à cet égard, notre groupe a rempli une mission utile. Il y a donc un motif d'espoir, même si je sais qu'il reste tant et de temps à faire. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Premier constat d'évidence, chacun d'entre nous en a parlé, la violence. La violence persiste, la violence augmente, et nous savons que la violence nourrit la violence, elle tue. Et c'est aussi l'absence de perspective politique et la misère qui tue. Alors, soyons clairs, nos collègues l'ont été, je veux l'être, l'engrenage de la violence ne cessera pas tant qu'une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien ne sera pas trouvé. Et il y a évidemment un contraste éloquent, tristement éloquent, entre les violences quotidiennes qui menacent d'ailleurs de se propager aux voisins et la promesse de paix que les accords d'Abraham étaient censés porter. Ces accords, à nos yeux, sont une bonne chose en ce qu'ils confortent Israël dans son environnement régional, en ce qu'ils contribuent à apaiser les tensions. Mais ne soyons pas non plus naïfs, ils sont insuffisants car ils sont construits autour d'une absence et laissent de côté la question palestinienne. Sans solution de cette question, les violences se poursuivront. Dans ce contexte, l'erreur, ce serait de se décourager. C'est pourquoi nous devons continuer nos efforts, c'est pourquoi nous nous sommes attachés à nous réunir dans cet esprit, je le redis, commun, pour apporter notre contribution à un chemin de paix. L'objectif est connu, il a été répété, deux Etats vivant côte à côte, en paix et en sécurité, au sein des frontières sûres et reconnues, qu'ils méritent, sur la base des lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem pour capitale des deux Etats. Voilà le cadre, et ce cadre, c'est celui du droit international, tout simplement, et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Nous avons le cadre, nous devons avoir la méthode. La méthode, c'est la négociation directe entre les partis. Dès lors, permettez-moi de faire le constat pour y encourager, dans second motif d'espoir, Emane le rappelait, Samé vous aussi, Israéliens et Palestiniens se sont rencontrés à deux reprises, autour d'une même table, et ils ne l'avaient pas fait depuis plusieurs années. Ils se sont rencontrés en mars et en avril dernier à Aqaba, puis à Charmelsher, mesurons l'importance d'une rencontre directe entre les partis qui n'avait pas eu lieu depuis, je crois, 10 ans. Et j'en profite, d'ailleurs, bien sûr, pour saluer les efforts entrepris par les ministres et nos amis, Choukri et Safadi. Ils ont une constance remarquable, et cette constance leur permet de nourrir la vision qui nous est commune. Donc, chers collègues, merci de vos efforts, nous les soutenons pleinement, et merci de le faire en encourageant également les efforts de tous ceux qui peuvent avoir une contribution positive. Je veux, à cet égard, saluer le rôle des Etats-Unis d'Amérique dans les réunions d'Aqaba et de Charmelsher. Alors, les partis se sont vus, ils se sont parlés directement, ils ont négocié, et de plus, des engagements ont été pris. Et là encore, c'est un fait inédit dans une période récente. Alors, nous savons ce qu'il en est advenu, mais je voudrais souligner le motif d'espoir, ce second motif d'espoir, que des engagements ont été pris après des contacts directs entre les partis. C'est un pas en avant, nous devons l'encourager, nous sommes là pour l'encourager. Et donc, il existe un début de dynamique, et à partir de là, la conviction, qui est la mienne, de ce qu'est notre rôle, notre responsabilité, c'est de, non seulement protéger ce début de dynamique, contre certaines tentations contraires, de l'encourager, de le nourrir, pour qu'il puisse déboucher sur quelque chose d'utile, et de plus structurant encore, au profit des deux peuples, palestiniens et israéliens. Voilà donc la piste qui est suivie, elle nous dicte la priorité immédiate, les engagements pris doivent être tenus, ils doivent être mis en oeuvre, et ainsi la confiance pourra grandir, ainsi nous pourrons envisager des perspectives positives pour la suite. Et nous serons donc très vigilants à ce qu'Israël tienne ses engagements, concernant notamment l'absence de décisions unilatérales en matière de colonisation, colonisation, doit-je le rappeler, qui est illégale en droit international, et que la France donc condamne, et colonisation qui doit cesser. Par ailleurs, le futur État palestinien doit être un véritable État, un État contigu, un État viable, un État souverain, qui réponde aux aspirations du peuple palestinien, et ce que je disais sur les décisions et les actions unilatérales vaut pour tous. Toutes les parties, toutes les parties doivent s'abstenir d'actions unilatérales. L'heure doit être au dialogue, nous devons nous soutenir, nous sommes là pour l'encourager, pour apporter notre contribution à la restauration d'un horizon politique au profit des Palestiniens comme des Israéliens, dans le cadre de cette solution à deux États, la seule qui vaille, la seule qui permettra aux deux peuples de vivre en paix, en sécurité et dans la dignité. Il faut continuer à œuvrer à la paix. Je vous remercie. de vivre en paix. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.